Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse à droite qu'à l'économie, et même parfois à la finance, au budget ? Le social, ça semble être quelque chose qui fait éruption comme ça par magie. Alors on a les chiffres du chômage qui sont calamiteux, et on se lamente, comme Xavier Bertrand. Et par ailleurs, on pratique une politique économique qui produit du chômage, une politique récessive, et on ne semble pas établir de lien entre les deux. Donc comme je ne pense pas que le lien leur échappe, je pense que c'est surtout une sorte de turpitude politique. Il y aura probablement, pour autant qu'on sait les choses pour l'instant, et ce n'est pas encore certain, mais il y aurait une petite entorse, disons, au traité européen. Il y aurait la possibilité d'émettre des eurobons pour, en effet, résorber la dette, faire intervenir dans une certaine limite et indirectement la Banque centrale européenne, mais sans déroger à son statut, c'est-à-dire ce dogme de l'indépendance monétariste qui fait que la politique monétaire européenne ne répond à aucun gouvernement ni à aucune démocratie. Ça, c'est l'aspect, disons, qui pourrait presque être positif, mais en contrepartie, il semble que l'Allemagne et la France à la CD posent pour condition une rigidification des politiques budgétaires, et une mise sous tutelle des politiques budgétaires qui seraient mis en quelque sorte en pilotage automatique sous la haute surveillance de la Commission de Bruxelles, c'est-à-dire échappant totalement, et c'est ce qui est grave, à la démocratie en somme, c'est-à-dire aux élections et au suffrage populaire. Alors, même pas, en fait, officiellement, oui, bien sûr, mais quand on y regarde de plus près, et ça rejoint ce que je disais il y a quelques instants à propos du chômage, en réalité, on résorbe la dette surtout en faisant payer les classes populaires, la fonction publique, les fonctionnaires, les services publics, c'est eux qui payent, alors que c'est pas là qu'il y a en fait l'endettement le plus important, l'endettement le plus important, c'est effectivement tous ceux qui ont échappé au fisc d'une façon ou d'une autre, ont eu des exonérations fiscales au cours des années Sarkozy, et ceux-là, on ne remet pas en cause leurs avantages. Si on voulait vraiment résorber la dette, c'est de ce côté-là qu'on a géré, et on a plutôt l'impression que la dette sert de prétexte pour attaquer les acquis sociaux. Sous-titrage ST' 501